Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la santé et sécurité au travail organisé par l'union patronale du VAR en partenariat avec la DES du VAR, la CARSAT sud-est et la IST 83. Alors ce rendez-vous de la sécurité aujourd'hui va traiter d'un sujet qui est celui de la conception des locaux, des espaces de travail, des postes de travail, de la nécessité d'intégrer la sécurité des salariés et la sobriété énergétique. Alors que ce soit pour la création, la réhabilitation, l'extension de vos locaux, de vos espaces de travail ou encore de vos postes de travail, il est primordial de mener une réflexion la plus globale et la plus en amont possible. Cette réflexion doit traiter à la fois des sujets tels que la santé et sécurité qui vont renvoi au cours du travail, le bien-être des salariés ou la qualité de vie au travail maintenant à la QVCT depuis l'année 9 décembre 2020, la réduction énergétique avec notamment le plan sobriété et pour ceux qui sont concernés, le décret tertiaire et bien sûr sans occuper les questions de performance de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Villadoma de la DES du VAR, Isabelle Compienne et Jean-Christophe Solary de la CARSAT sud-est, Olivier Lamarche pour la IST 83 et Lideric Louraud du cabinet ILEVEN. Je les remercie doublement de leur participation et de relever ce petit défi d'arriver à vous présenter tout ça. Alors, comme vous le savez, vous pouvez vous poser vos questions par intermédiaire du chat sur la droite de votre écran et je passe la parole à Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Alors, on est à nouveau sur un webinaire sur lequel on a un défi à relever, c'est de parler effectivement de conception des lieux de travail et de sobriété énergétique et de faire les liens entre ces deux éléments qui ont un impact pour les entreprises sur le volet santé-sécurité, mais également sur la problématique environnementale qu'on connaît aujourd'hui. Alors, sur le webinaire, on a plusieurs objectifs et je remercie beaucoup nos intervenants de relever ces objectifs en termes de défi. C'est avant tout de parler de réglementation qui encadre la conception et l'aménagement des locaux de travail. Et là, je laisserai le soin à Ville-Miladoma de nous présenter ce volet réglementaire. D'aborder également ce qu'on appelle les dix points clés d'une conception réussie. Et là, c'est Jean-Christophe Solary qui se prêtera à ce jeu autour de ces dix points clés et avec aussi quelques exemples à nous donner pour essayer, je dirais, de formaliser les choses. Un autre sujet qui n'est pas facile non plus, c'est l'apport de l'ergonomie dans un projet de conception. Et là, c'est Olivier Lamarche qui se prêtera à ce jeu-là et qui nous permettra aussi au travers d'un exemple de nous montrer l'apport concret d'ergonomie. Et on terminera avec M. Loro sur le plan sobriété et le décret tertiaire. Et là, on ne laisse pas le soin de présenter ce sujet que nous, préventeurs, on ne maîtrise pas encore actuellement et sur lequel on se pose beaucoup de questions pour faire les liens avec également nos enjeux santé, sécurité et au travail. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que vous aurez la présentation ? Oui, vous aurez la présentation dans aucun souci. À la fin de ce webinaire, vous recevrez sur vos adresses mail l'ensemble de la présentation de nos quatre intervenants. Je laisse la parole d'entrée de Joëvelyne pour la problématique réglementation. Bonjour. Les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de bâtiments anciens sont importants dans la vie d'une entreprise. Et tu peux passer Isabelle. Et donc, c'est un investissement qui est fait pour durer. Ce n'est pas donné, c'est un investissement financier. Ce sont des choix qui impactent l'image de l'entreprise. C'est la première chose qu'on voit le bâtiment quand on arrive dans une entreprise. Donc, l'image est quelque chose d'important. C'est aussi ses capacités de production et les conditions de travail des salariés qui sont liées à un environnement qui est adapté au travail à réaliser. L'expérience montre que si les choix qu'on a faits initialement en période de conception d'un bâtiment sont loupés, sont mauvais, et bien ces choix, ils sont difficilement réversibles et on va avoir à traîner les défauts, si on peut dire, tout au long de la vie du bâtiment. Donc, le code du travail dispose de tout un chapitre sur la conception et l'utilisation des lieux de travail. Donc, le principe de base, c'est que les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et leur utilisation au sens large et des travailleurs aussi au sens large, c'est-à-dire qu'ils vont être construits, utilisés et maintenus dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité des salariés. Donc, c'est un choix qui doit être fait le plus en amont possible dès la conception architecturale du bâtiment. Donc, tous ces textes sur l'intégration de la sécurité dans la conception sont issues d'une loi de 76 et des décrets d'application qui concernent donc l'intégration de la prévention dans la conception des machines, des opérations de construction avec, par exemple, l'arrivée de la coordination santé-sécurité des études d'avant-projet, mais aussi les locaux de travail. Alors, l'expérience montre que les architectes ne connaissent pas ces règles et pour en avoir discuté très récemment avec un jeune architecte, il m'a dit que pendant les six ans que dure la formation, pendant cinq ans, il parle dessin, œuvre au sens artistique un peu de la chose et que c'est la dernière année qu'ils abordent les obligations réglementaires, surtout celles qui ont attrait au dépôt de permis de construire. Donc, on est encore un peu dans la difficulté avec des architectes qui proposent à leurs clients des beaux, des belles œuvres, on va dire, des beaux bâtiments, mais qui ne sont pas forcément adaptés à ce qui va ici passer et on a quelquefois des grosses surprises. Donc, c'est la mise en conformité qui peut avoir lieu plus ou moins intégralement quand on a un loupé en conception. Elle n'est donc pas toujours possible, elle est souvent partielle et toujours très coûteuse, beaucoup plus coûteuse que si on intègre les mesures de prévention en matière de conception. Donc, il y a des évolutions réglementaires, toute la partie conception est progressivement intégrée dans le code de la construction et de l'habitation. Et ça faisait naître chez moi un grand espoir et jusqu'à ce que j'en parle avec le fameux architecte tout frais sorti de l'école. Et donc, je pense que les clients, les entreprises qui ont un projet ont vraiment un intérêt à travailler avec les services comme la CARSAT ou comme d'autres services qui ont un pôle qui peut les aider à intégrer les règles de base en matière de conception dans leur projet. Isabelle. Donc, ces règles, ça concerne l'aération, la ventilation et l'assainissement des locaux de travail. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que si on a, par exemple, un local qui doit recevoir des polluants, et bien il faut pouvoir assainir l'atmosphère et intégrer à la construction du bâtiment tout ce qui va être système qui permet de ventiler le local et d'assainir les locaux de travail. L'éclairage naturel et artificiel, il y a des règles qui fixent un nombre de luxe, une quantité de lumière en fonction des activités. Et l'éclairage naturel est essentiel parce que c'est celui que l'œil assimile le mieux. Et on a eu des études qui ont montré que les gens qui travaillaient près des fenêtres produisaient mieux et plus que ceux qui en étaient éloignés. Donc, l'éclairage naturel et les baies à hauteur des yeux, c'est quelque chose d'important. L'œil, il est fait pour la lumière du soleil et pour regarder loin. L'insonorisation, je vous donnerai un exemple de conception ratée. C'est essentiel dès lors qu'on a une activité qui peut être bruyante. L'ambiance thermique, l'aménagement des postes de travail qui doit être en lien avec ce qui va se passer effectivement dans le local de travail. Si on a 80 cm entre deux postes de travail et qu'il faille par exemple équiper les machines à l'aide d'un chariot automoteur, par exemple, 80 cm, le chariot automoteur ne va pas pouvoir manœuvrer pour alimenter les postes de travail. Les sanitaires et les locaux sociaux, ça va de soi, mais pas tant que ça parce qu'on voit des entreprises où il n'y a pas de local vestiaire suffisant, par exemple, où il n'y a pas de réfectoire, sans parler des locaux pour les représentants du personnel. Ensuite, le bâtiment, il va être entretenu, il va être maintenu et tout ça, on doit pouvoir avoir accès au bâtiment facilement. J'ai récemment participé à une réunion dans une entreprise où ils ont dû, c'était un grand bâtiment qui faisait plus de 100 mètres de long. Les pompiers, quand ils ont eu à regarder le permis de construire, se sont rendis compte qu'il manquait un mètre à la voie d'accès pompier. Donc, le bâtiment, il a été réduit d'un mètre sur 100 mètres de long, ce qui a eu une incidence énorme en matière d'aménagement et de production. Ils ont dû revoir tout ce qui était installation intérieure. Donc, il y a des règles qui, si elles n'existent pas, peuvent être vraiment importantes, enfin, difficiles à régler. Isabelle ? Donc, des incontournables qui sont vraiment à ne pas oublier. Et là, j'ai pris trois photos qui montrent un petit peu l'œuvre de l'architecte avec un truc très joli. Mais à l'intérieur, on a des locaux de travail qui ne sont pas du tout adaptés au travail que l'on fait et qui génèrent de la fatigue et puis quasiment une impossibilité à travailler normalement. Isabelle, un exemple de conception ratée. Donc, j'ai pris l'exemple du bruit parce que une fois que c'est loupé, c'est vraiment hyper difficile de revenir en arrière et d'avoir une réelle amélioration. Donc, vous avez un exemple qui vous donne un petit peu les différents niveaux de bruit en fonction de situations particulières. Le Code du travail prévoit que le niveau d'exposition sur une journée normale de 8 heures ne doit pas dépasser 80 décibels et 135 en crête. Quand je parle de crête, c'est un coup de marteau. Ce n'est pas une crête qui dure pendant une heure. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître naturelles. Mais quand on a une activité bruyante, Isabelle, ça peut… Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien lire cet exemple-là. Donc, on avait travaillé il y a quelques années sur l'implantation d'une chaudronnerie industrielle. Donc, on avait mis la carsate dans la boucle et on avait préconisé des choses pour tenir compte du bruit. Et donc, c'est une chaudronnerie. Et à côté de la chaudronnerie, enfin, il y a un couloir et les bureaux qui sont des bureaux d'études. Donc, et plus des bureaux administratifs normaux. Donc, on a demandé à l'AIST justement un mesurage du bruit après la mise en service parce qu'on a bien vu que, par exemple, les bardages, c'était des bardages pleins, ce n'était pas des bardages perforés, qu'il n'y avait aucune atténuation du bruit. Et on a vu, par exemple, que les salariés, en moyenne, sur la chaudronnerie étaient exposés à plus de 97 décibels, avec un bruit en crête qui était à plus de 146. On a vu que dans les postes qui, traditionnellement, ne sont pas bruyants, par exemple, le magasinier, il était exposé à 81 décibels, donc au-dessus de la valeur limite, alors qu'il n'avait pas à être exposé au bruit. Et qu'il y avait même 132 quasiment en crête, dans un hangar qui n'était vraiment pas normal. Le poste d'accueil, il est bon en moyenne sur la journée, mais on a des bruits de crête qui sont importants, qui n'arrivent pas au 135, mais qui sont quand même importants. Dans les bureaux, c'est pareil. Vous regardez le bureau méthode, il y a 65,2, c'est bon, mais on sursaute à chaque coup de marteau. Donc, ils ont réussi à isoler un peu mieux les bureaux, en réduisant le couloir et en mettant des parois vraiment isolantes. Mais pour l'atelier, il n'y a pas eu de solution vraiment efficace qui ait été trouvée. Donc, le bruit, on tient compte du bruit qui est immédiat, mais quand vous avez un environnement qui est très réverbérant, vous amplifiez le niveau sonore. Diapo suivante, Isabelle. Merci. Donc, le non-respect de ces règles, ce sont des délits, que ce soit les règles intégrées au code de la construction ou celles intégrées au code du travail. Et lorsque l'inspecteur du travail constate que les locaux ne sont pas conformes, il peut demander la mise en conformité. Et comme je le disais tout à l'heure, cette mise en conformité, si elle est possible techniquement, elle est toujours très, très chère et avec un résultat qui sera toujours moins bon que si les dispositions ont été prises en conception pour avoir, par exemple, le bombardage. On aurait eu un bombardage adapté aux travaux bruyants. On n'aurait pas la réverbération qu'on a et tout aurait été plus simple. Donc, l'employeur, il doit démontrer que la mise en conformité est techniquement impossible. Pas économiquement impossible, mais techniquement impossible. Dès lors qu'il existe des solutions techniques, il doit les mettre en œuvre. Et lorsque ces solutions techniques sont impossibles, ou en attendant la mise en œuvre de ces solutions techniques, l'employeur, il doit mettre à disposition des salariés, des bouchons d'oreilles, des protections qui vont être adaptées et qui vont permettre de protéger les salariés. Alors, si on est dans des niveaux, comme je le montrais dans mon exemple, on va avoir des protections qui vont être peut-être même doubles, parce que l'atténuation d'un bouchon d'oreille, c'est environ de 30 décibels. Et suivant les postes de travail, réduire de 30 décibels, ça ne suffit pas forcément. Donc, beaucoup de contraintes pour les salariés et l'employeur, il doit veiller au port effectif des protections individuelles. Donc, mettre à disposition, ça ne suffit pas. Il faut veiller à ce qu'elles soient portées. Donc, le coût des maladies professionnelles est aussi très élevé. Une surdité professionnelle, par exemple, c'est 100 000 euros par salarié. Une surdité, quand vous avez 10 personnes qui sont atteintes de surdité professionnelle, comme ça peut être le cas dans l'exemple que je vous l'ai dit, parce que c'est une entreprise qui occupe environ 100 salariés. Donc, c'est un coût, une dépense qui aurait pu être évitée si on avait un niveau sonore convenable. Isabelle. Donc, le maître d'ouvrage reste responsable. Et donc, on a une responsabilité de l'utilisateur et on a aussi une responsabilité du concepteur. Et les deux, si on est concepteur et utilisateur, peuvent se cumuler. Donc, l'amende, elle est comprise entre 1 200 et 300 000 euros. Mais on doit rajouter tout ce que j'ai évoqué avant qui concerne la mise en conformité. Pour l'utilisateur, Isabelle. Donc, l'amende, elle est de 10 000 euros pour chaque salarié exposé au risque. C'est l'utilisateur qui va payer à la Sécurité sociale les surdités professionnelles, la taxe de 100 000 euros par surdité. L'amende de 10 000 euros, elle est multipliée par 5 pour la personne morale. Et dans tous les cas, il y a remise en état du bâtiment pour le rendre conforme. Donc, Isabelle, la dernière diapo. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et j'insiste sur le fait que des salariés qui vont bien, qui travaillent dans de bonnes conditions, ils sont bien au travail et ils sont bien dans leur vie privée. Donc, c'est gagnant-gagnant. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Pour cette introduction sur l'aspect réglementaire, on voit que déjà, dans ce nombre de codes, tu as cité le code de la construction et le code du travail, effectivement, les éléments concernant la conception des lieux de travail, il y a ce nombre de principes qui sont déjà inscrits. Alors, justement, on va faire maintenant le lien avec Jean-Christophe Solari autour de la conception, en tout cas, d'un projet de locaux et d'espaces de travail et de revenir un petit peu sur les 10 points clés pour un projet réussi. À toi, Jean-Christophe Solari. Donc, effectivement, moi, juste 10 secondes pour vous présenter. Jean-Christophe Solari, je suis à la CARSAT, un collègue d'Isabelle, et je travaille au secteur conception des locaux de travail. Donc, j'accompagne les maîtres d'ouvrage qui ont des projets, quelle que soit leur activité. Alors, construction de nouveaux bâtiments, rémanagement de local, implantation d'une nouvelle machine ou réorganisation d'une ligne de production, la conception des lieux ou des situations de travail présente des enjeux majeurs en matière de santé et de sécurité. Cela permet d'éviter l'apparition de problèmes difficilement réversibles qui ne pourront être atténués qu'au prix d'actions correctives, coûteuses et d'une efficacité limitée. Voilà, c'était déjà dit par Madame Villadoma. Isabelle. Diapo suivante, s'il te plaît. Concevoir un lieu de travail, c'est adapter au mieux le projet à l'usage qui en sera fait. Il s'agit d'amener les responsables des projets et des concepteurs à prendre en compte les besoins réels des utilisateurs vis-à-vis de leur future situation de travail. Dans ce but, la conception des lieux et des situations de travail s'appuient sur quatre principes fondamentaux. Isabelle. Donc, en fait, ce que je vous présente dans ce webinaire, ce n'est rien d'autre que le contenu de cette brochure, de la brochure NRSED 6096, dont le titre apparaît à l'écran, c'est la page de garde, et qui apporte des outils de méthodo à la conception des lieux de travail. Voilà, le premier principe, c'est agir en amont. En intégrant la prévention des risques professionnels dès la définition des besoins, on réduit durablement le risque d'accident du travail ou de maldits professionnels, tout en améliorant la performance globale de l'entreprise. Il est important de clarifier les besoins avant même d'avoir des plans pour permettre leur intégration dès la conception. Ces besoins doivent être identifiés et formalisés dans le programme. En effet, plus le projet avance dans le temps, plus il est coûteux et difficile de modifier la conception d'ensemble. Certaines décisions sont irréversibles, et ce, très tôt dans le projet, dès la validation de l'esquisse du projet. Pardon. Isabelle. Second, deuxième principe fondamental, garantir une vision globale. Il faut prendre en compte l'ensemble des composantes du projet, que ce soit technique, réglementaire, économique, humaine, sociale, organisationnelle, etc., en mobilisant les compétences adéquates afin de concilier à chaque étape la prévention des risques, le budget, les délais, la productivité, les performances, l'environnement, la réglementation. Il s'agit notamment de considérer l'ensemble des risques liés aux circulations, piétons, enginés, manutations, véhicules légers, poids lourds, etc., aux ambiances physiques, comme l'éclairage, le bruit, l'ambiance thermique, la ventilation, aux manutations, à l'utilisation de procédés spécifiques et à l'organisation du travail, tout en anticipant les différentes phases de vie du bâtiment, la construction, l'exploitation, la maintenance, le démantèlement éventuel et les activités associées. Le troisième principe, le projet doit être co-construit avec l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un principe fondamental que nous mettons la CARSAT en avant. Alors, les acteurs, c'est la direction, le chef de projet, les salariés, les représentants de proximité, les membres de la commission santé, sécurité et commission de travail, le maître d'œuvre, que ce soit l'architecte ou le bureau d'études spécialisé, le CSPS, la CARSAT, l'ADRETS, la DETS, la CRAMIF, etc., les services préhension de santé au travail, le PPTP, etc. Tout au long du projet, il est essentiel d'associer les futurs occupants utilisateurs et de les faire collaborer en groupe de travail. Les autres acteurs peuvent être intégrés en fonction des besoins, comme les ingénieurs, ergonomes, architectes, responsables des ressources humaines, etc., pour contribuer à mettre en perspective les activités de travail futur. Isabelle, dernier principe fondamental, le processus itératif. La validation des choix de conception doit se faire en s'autorisant à revenir sur des choix antérieurs tout en gardant les objectifs initiaux. Il s'agit ici de mettre en place des échanges réguliers, je parle de la démarche interne à l'entreprise, tout au long du projet, entre le maître d'ouvrage et le concepteur, pour vérifier la correspondance des plans avec les besoins exprimés. Cette itération doit être réalisée à chaque modification de plan, que ce soit un changement structurel, un dépassement ou ajout d'équipement, précision du niveau de détail, etc. Les enjeux de ces allers-retours sont de donner les éléments au bon moment aux concepteurs, tout en s'assurant que l'avancement ne dégrade pas la réponse aux exigences formulées auparavant. De manière générale, ces quatre principes doivent permettre de s'assurer du respect des exigences en santé et sécurité au travail dans l'application des recommandations techniques et des obligations réglementaires qui ont été précédemment rappelées par Mme Villadoma. Cette brochure de l'INRS qui a été revue et qui a mis à jour l'année passée présente les dix points clés incontournables, irréversibles, c'est selon, mais ce sont donc les dix points clés pour un projet réussi, en sachant que pour la plupart des maîtres rouvages, un projet, c'est le projet d'une vie, donc il se doit d'être réussi. Lors de toutes les marches de conception, ces dix points clés listés ici à l'écran sont incontournables. S'ils ne sont pas pris en compte dès les premières phases du projet de conception, ils peuvent entraîner des conséquences souvent irréversibles, voire très coûteuses. Ça a été dit par Mme Villadoma également. Chacun d'entre eux est structuré dans la brochure EDES 1996 autour d'objectifs recherchés en fonction de la thématique, des moyens pour y pervenir et des points de vigilance. Alors là, je ne vais pas les reprendre un par un parce que je n'ai pas forcément le temps de le faire par rapport à ce qui m'a été imparti, mais je vais vous en présenter deux. Mais avant cela, je vais vous montrer cette diapositive pour vous dire qu'en dehors de la démarche de projet que je viens d'évoquer là, avec les quatre principes fondamentaux, donc démarche projet qui doit être mise en œuvre au sein de l'entreprise même avec différents acteurs concernés de prix ou de données par le projet, le travail qui va être produit par cette équipe de projet interne entreprise va venir alimenter cette espèce d'entonnoir que vous voyez à l'écran, qui est la démarche globale d'un projet de construction, où on voit tout en haut l'étude de faisabilité qui est alimentée par démarche de projet interne à l'entreprise et tout en avant, c'est la mise en service, donc on rentre à la phase d'exploitation. Il veut montrer que plus on avance dans le projet, plus on rentre dans la précision et moins on a de marge de manœuvre. Et en fait, ça dit aussi que, si tu peux cliquer, juste un petit coup, ça dit aussi qu'en amont du projet, on peut tout faire, mais on ne sait rien. Alors qu'en aval, un petit clic, s'il te plaît, on sait tout, mais on ne peut plus rien faire. Donc, ça, c'est ce qui a été dit dans différentes bibliographies. Moi, je le dis de façon plus imaginée, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un coup de gomme en phase d'esquisse plutôt qu'un coup de pioche en phase d'exploitation. Le coup de gomme, ça ne coûte rien du tout à toute personne qui l'utilise, alors que le coup de pioche sur un mur qui est à détruire, on imagine facilement le surcoût qu'il peut y avoir. Voilà, diapo suivante, pour vous parler de deux points clés. Comme je l'ai dit, je ne vais pas présenter les dix parce que je n'aurai pas le temps. Il faudrait faire un autre webinaire. Le premier point clé que j'ai choisi, c'est de vous parler des organisations, des espaces de travail. Voilà, donc ça, c'est un petit visuel qui est issu de la brochure. Diapositive suivante, où l'objectif est clairement précisé dans la brochure, où il faut aménager les espaces de travail tout en optimisant les flux, que ce soit les flux de personnes, les personnes à poste, mais aussi ceux qui interviennent pour la maintenance, les engins et les charges en cours de fabrication. Il y a des questions qui sont indiquées. Comment faire pour aider le maître d'ouvrage à atteindre cet objectif-là? Donc, je ne vais pas vous les lire l'une après l'autre. Et puis, il y a des petits points de vigilance qui sont indiqués là sous un petit espace qui s'appelle attention. Voilà, effectivement, ça a été dit pendant Villadoma, la définition des activités futures impacte l'organisation des espaces. S'il n'y a pas assez, effectivement, de largeur de passage à la fois pour faire passer le piéton, le chariot, on comprend très bien qu'il y aura plus tard une problématique importante avec les déhortes et les chocs. Isabelle. Concernant les espaces de travail, ce petit tableau peut vous dire effectivement qu'il y a des largeurs de travail à prendre en compte quand on aménage des espaces de travail, que ce soit dans un bureau ou dans un atelier. Dans les ateliers, la largeur va être différente si le poste de travail est adossé ou pas à une année de circulation. Donc, vous avez les largeurs à prendre en compte. Et puis, la dernière ligne, ça donne les largeurs à prendre en compte pour les bureaux. Si c'est un bureau qui est adossé à un mur, si c'est deux bureaux contigus adossés à un mur, la largeur n'est pas la même parce qu'on comprend très bien qu'il faut passer derrière son collègue pour aller à son bureau. Donc, on passe de 1,20 m à 1,60 m. Et puis, dans le cas de figure où il y a des bureaux qui sont en face à face, dos à dos, pardon, la largeur est de 2,30 m entre ces ensembles de bureaux. Voilà. Donc, tout ça, si ce n'est pas pris en compte, ça risque d'être problématique par la suite. Deuxième point clé, qui est le numéro 10 dans la brochure, ce sont les installations sanitaires et locaux sociaux. Comme l'a dit Mme Villadomas, c'est quelque chose qui, de fait, paraît logique que ce soit intégré. Mais force de constater que ce n'est pas toujours le cas. On rencontre souvent des vestiaires, soit absents, beaucoup dans la restauration, soit communs également, ça existe encore. Donc, les vestiaires, il faut qu'ils soient séparés. Et il faut également qu'il y ait des locaux sociaux, comme salle de repos, salle de restauration, etc. Et il faut également penser, on va le voir sur les photos suivantes, aux aspects d'entretien, de nettoyage du tailleur de ces espaces-là, qui font partie, ce ne sont pas des espaces de travail profondément dit, mais il faut quand même les entretenir. Donc, privilégier des éléments suspendus, ça libère la surface au sol. Les armoires vestiaires qui sont à gauche, vous voyez, elles sont surmontées d'une coiffe inclinée. Ça évite de stocker tout n'importe quoi dessus et ça facilite le nettoyage de la personne qui vient le faire. Les armoires sont posées sur des pétements hauts, ça facilite le nettoyage dessous. Et également, de la même façon, prévoir des portes de toilettes à 15 cm au-dessus du sol pour faciliter le nettoyage. Dernière diapo, voilà ce que doivent être des locaux sociaux correctement conçus. Parce que le local de repos à gauche, il est fait pour prendre la pause. Il doit être convivial, agréable, bénéficier d'un éclairage naturel et puis de mobilier confortable avec des couleurs, je dirais, agréables à l'œil. Le point important à prendre en compte pour la salle de restauration, c'est l'éclairage naturel pour avoir un contact permanent avec l'extérieur. C'est un besoin physiologique naturel. L'autre point, c'est l'aspect acoustique. Ces salles-là, selon le nom de personne, sont rapidement bruyantes. Donc, il faut mettre en place des matériaux acoustiques, absorbant acoustique en plafond. Ce qu'on voit ici sur la photo de droite. Voilà, donc ça, ça illustre le propos de Mme Villandoma sur la partie acoustique. Voilà, donc il reste, vous l'avez bien compris, huit autres points clés. Je vous laisse les découvrir en allant feuilleter cette brochure INRS qui est vraiment très, très bien faite et très accessible à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Déjà, pour avoir, je dirais, présenté quelques éléments de cette brochure INRS, comme tu le dis, on vous invite à en prendre connaissance parce qu'elle donne vraiment aussi des notions chiffrées lorsqu'on évole notamment les distances entre postes de travail. Peut-être que d'ores et déjà, vous avez commencé à mesurer de votre côté, si vous respectiez à minima, voilà, les distances entre un mur et un bureau. C'est vrai que, comme disait aussi Évlie, on a beaucoup d'exemples à donner en disant qu'aujourd'hui, lorsqu'on est sur un plan où on imagine un projet de bâtiment, sur un plan, c'est toujours facile et on trouve que tout est idyllique. Et quand on passe à la phase construction, on s'aperçoit que ce qui était vrai sur le plan n'est pas vrai dans la vraie vie. Et c'est important d'avoir un travail sur plan. Alors, ça me permet de faire aussi un écho sur les accompagnements de la CARSAT, en phase conception, mais également de l'AIST, en 1983, sur ces phases conception, où il est important d'être associé. Alors, on ne connaît pas tous vos projets. Il y en a certains qu'on connaît de par le fait qu'il y ait des permis de construire, des déclarations préalables de chantier. Donc, on intervient très en amont auprès du maître d'ouvrage. Mais également, si vous avez d'autres projets sur lesquels vous souhaitez avoir des avis sur l'intégration de la santé et sécurité, n'hésitez pas à faire appel à vos intervenants de l'AIST et de la CARSAT pour pouvoir travailler déjà sur plan et imaginer ce que pourraient être vos futurs locaux de travail, tout en intégrant la partie santé et sécurité, bien évidemment. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile après à l'usage. Je laisse maintenant la parole à Olivier Lamarche, ergonome, à l'AIST 83. Merci, Isabelle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement maintenant vous présenter pourquoi justement et comment l'ergonomie peut vous apporter des éléments concrets dans le cadre de vos démarches, on va dire, et de vos projets de conception et de rénovation. Souvent, alors vous avez peut-être effectivement vous posé la question pourquoi effectivement un ergonome va être aidant dans le cadre de ses projets. Et des fois, ce qui vient très naturellement, c'est l'ergonome va m'aider à choisir mon mobilier ou mes dispositifs de travail. Ou potentiellement, il va éventuellement apprendre à mes collaborateurs à bien se positionner sur leur poste. Ou encore, on entend effectivement que l'ergonome, en règle générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans notre projet et on l'étalera à la fin. Il faut savoir effectivement que, alors certes, ces éléments ne sont pas entièrement faux, mais dans le cadre de ces projets de conception et de rénovation, ce n'est pas effectivement à ce moment-là que l'ergonome va pouvoir vous aider formellement. Et donc, du coup, concrètement, ces situations-là, il faut essayer de les dépasser. Et comme l'ont dit avant moi, madame Elzema et monsieur Solari, on est dans une situation où le plus en amont possible, si l'ergonome est intégré le plus en amont possible, il va pouvoir effectivement vous aider à mettre en œuvre et à développer des richesses au final que, concrètement, on n'a pas forcément idée de déployer quand on est dans des situations et des projets de conception. Ces richesses, ce sont lesquelles ? Ça va être concrètement l'activité de travail, puisque les personnes vont développer une activité, une organisation, tous vos collaborateurs vont développer cette activité lorsqu'ils travaillent. Et donc, l'autre pendant, c'est la contextualisation finale de ces activités, c'est-à-dire les usages. Quand on parle d'usages, ça va être la contextualisation d'activités dans un bâtiment, dans un atelier, et au travers des différents dispositifs qui sont mis à la disposition des collaborateurs. Donc, l'idée, l'objectif, c'est que l'ergonome puisse vous aider à capitaliser autour de ces deux thématiques, donc les activités de travail, les usages, pour que vous puissiez enrichir votre projet et faire en sorte qu'il soit le plus performant possible. Donc, vous allez voir que, par la suite, je vais certainement redire et répéter des choses qui ont déjà été dites, mais c'est bien, ça montre aussi que tous les préventeurs ont une certaine convergence dans la façon d'approcher ces problématiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer maintenant un des éléments importants et qui a déjà été effectivement évoqué, c'est la question du camp. Quand intervenir, très concrètement, on est dans une situation où, effectivement, il y a quelques petits soucis d'ajustement, mais ce n'est pas grave, je vais vous faire un petit peu de lecture sur ce schéma-là. Donc, l'idée, la question du camp, c'est ce qu'a très bien dit, effectivement, M. Solary, c'est la situation dans un projet de conception, on va avoir deux données qui vont effectivement évoluer au fil du temps qu'on avance dans ces projets. Quand on démarre sur un projet, ce qui est très haut, on va dire, en termes d'éléments, ce sont les capacités d'action qu'on va avoir sur le projet. C'est-à-dire que quand on est au stade d'idée, quand on est au stade, on va dire, effectivement, préalable, on a toutes les capacités possibles d'action sur notre projet. Et ça, c'est la courbe bleue. Et vous voyez que cette courbe, plus on avance, plus elle descend et plus, effectivement, elle va devenir très faible et nos capacités vont être très réduites. En revanche, la courbe orange, vous voyez qu'au final, la connaissance, elle, sur un projet, ne fait qu'augmenter au fur et à mesure qu'on avance, puisque l'idée, c'est de pouvoir, justement, enrichir au fur et à mesure, travailler avec les différents acteurs autour du projet, va faire augmenter cette connaissance-là. Et donc, on va devenir véritablement des experts de notre projet lorsque le bâtiment sera sorti de terre. Donc, comme l'a très bien dit M. Solary, je ne vais pas le répéter, et l'idée, c'est de pouvoir, justement, utiliser toutes nos capacités dès le départ et donc, effectivement, dès le début, on va dire, du projet. J'ai envie de dire même en amont du plan, lorsque vous avez, comme je l'ai dévoqué tout à l'heure, l'idée de ce projet-là, vous devez, effectivement, envisager potentiellement la mise en place d'un accompagnement et, fortiori, potentiellement l'accompagnement, effectivement, d'un ergonome, puisque là, tout est encore possible. Et l'ergonome va pouvoir formellement vous accompagner, vous aider avec toute la puissance, effectivement, de son analyse à ce moment-là. Lorsqu'effectivement, vous allez intervenir et vous allez faire intervenir un ergonome en fin de projet, M. Solary l'a très bien dit, on va avoir, effectivement, des marges de manœuvre qui vont être considérablement réduites. Et donc, l'analyse qui sera faite aura certainement un véritable, aura un apport, mais risque d'être frustrante, puisque les capacités sur le projet seront beaucoup plus réduites. Voilà. Donc, moment stratégique, la question du camp, vous avez une idée, vous avez un projet, parlez-en et faites-vous accompagner dès le départ, très en amont. Alors, je ne vais pas vous développer et vous mettre en place l'intégralité de la démarche, je vais juste concrètement vous donner ce qui est mis en place et ce qui peut être, effectivement, développé lors d'un accompagnement ergonomique au travers de quelques étapes, on va dire clés. On va être dans une situation où, concrètement, on est sur une démarche projet assez classique. On va avoir en phase 1 une phase de découverte, de compréhension, justement, de votre contexte pour essayer de prendre en compte au maximum votre besoin, le besoin de l'ensemble des acteurs, effectivement, qui gravitent autour de ce projet, de voir en quoi votre contexte est spécifique. Et l'objectif, c'est de véritablement affiner notre compréhension de votre besoin et du contexte. Au travers de ça, ces éléments vont nous permettre, nous, de construire différentes étapes et notre méthodologie, au final, concrète, qui va justement nous permettre de capitaliser sur les activités de travail et sur les usages au sein de votre bâtiment. Cette méthodologie, en règle générale, elle passe assez régulièrement par des phases d'observation, justement, de vos collaborateurs en situation de travail, lorsqu'elle existe, des phases d'entretien également avec vos collaborateurs et les acteurs, on va dire, du projet, pour justement capitaliser un maximum de données autour du travail réel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ensuite, au travers de cette phase 2, faire une synthèse qui puisse, justement, que nous, on appelle en règle générale diagnostique, qui va vous permettre, justement, de mettre en place différents critères, différentes thématiques clés, différentes thématiques prioritaires qui vont, justement, nous aider, nous, en tant qu'accompagnement, mais vous, en tant qu'entreprise, à mettre en place, justement, à rechercher des solutions, à la fois au niveau du collectif, mais aussi pour mettre en place des solutions concrètes au sein de votre futur bâtiment. Et donc, l'idée de la base, de la phase 3, c'est de pouvoir, donc, faire de la recherche de solutions, mais également, un point clé que tu as souligné, Isabelle, c'est aussi de mettre en œuvre, de mettre en situation, de simuler, on va dire, votre activité future probable, c'est-à-dire vraiment l'activité que vous allez avoir au sein de votre futur bâtiment, que ce soit en conception ou en rénovation, pour éviter les écueils que vous ont présentés madame Villadoma et monsieur Solari, l'idée, c'est de tester avant que le bâtiment soit sorti de terre pour éviter les erreurs. Donc, c'est l'objectif aussi de cette démarche, pouvoir mettre en situation les différentes thématiques, les différentes solutions, les différentes contraintes qu'on a pu observer dans l'existant pour, justement, essayer de les transformer en opportunités, en exigences et pas faire des erreurs. Donc, vous l'avez bien compris, le but de l'intervenant, le but de l'ergonome, c'est d'essayer de jouer le facilitateur avec la base de son diagnostic et également, justement, faire le lien au maximum entre les différents acteurs clés du projet de conception. Donc, des enjeux, au final, vous êtes en train, effectivement, d'un peu le voir, des enjeux, des intérêts différents et multiples au niveau de cet accompagnement-là. L'idée est de pouvoir, justement, pour vous, en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, caractériser, quelque part, tous les éléments, tous les besoins, toutes les activités que vous présentez en fonctionnalité concrète pour votre projet. Et donc, en partant des situations de travail, vous le voyez au centre, on va jouer sur différents éléments, différentes thématiques qui vont, justement, faciliter, mettre en place cette facilitation autour du projet. Un accompagnement au changement, puisque le but du jeu, c'est de mettre en place une implication collective. Tous les acteurs devront, effectivement, être partie prenante dans ce projet-là et seront sollicités par l'intervenant. On va jouer, effectivement, sur le tableau des préventions des risques professionnels. Et en même temps, on va être aussi dans une forme de valorisation, puisque vous avez une démarche collective, une démarche, on va dire, globale, qui fait que vous allez aussi valoriser, vous allez pouvoir valoriser cette démarche-là au travers de l'image de votre entreprise. Vous l'avez bien compris, nous, notre objectif, c'est de démarrer et de travailler avec le terrain, de travailler avec vos collaborateurs, justement, d'essayer de faire naître des éléments et des exigences, des arguments du terrain. Donc, du coup, on va avoir une démarche de terrain, une démarche concrète qui fait qu'on va jouer également sur une partie de la reconnaissance, de la valorisation, quelque part, du travail de vos collaborateurs. L'objectif pour nous est de, bien sûr, avoir un regard analytique, donc extérieur et neutre, qui va être axé sur les différentes composantes de vos situations de travail. Et les éléments, quelque part, qui font que cette démarche aussi potentialise et est efficace, ce sont les deux éléments que vous avez sur la droite de votre écran. Ce sont la co-construction des solutions, c'est-à-dire que la notion de participatif est quelque chose de très important, on va dire, dans ces accompagnements, puisque l'élément participatif va permettre d'enrichir le projet, va faire naître aussi de la satisfaction auprès de vos collaborateurs, puisqu'ils se sentiront impliqués et valorisés dans cette démarche. Et l'élément aussi qui n'est pas négligeable, c'est que, quelque part, le but du jeu de ce type d'accompagnement, c'est d'éviter les erreurs. L'objectif, c'est aussi de vous aider à fiabiliser vos futurs investissements pour qu'ils ne soient pas, on va dire, mis à la poubelle ou détruits ou non utilisés, justement, dans votre futur établissement. J'en termine, mais j'y reviendrai dans l'exemple que je vous présenterai. Toute la partie test, simulation et amélioration des solutions, c'est aussi un socle, un point clé de nos accompagnements, puisque l'objectif, c'est véritablement, comme je l'ai dit, éviter ces erreurs et donc, du coup, tester, simuler les situations de travail avant qu'elles naissent. Donc, l'objectif, c'est aussi d'arriver sur ces situations-là à développer des compétences, favoriser l'appropriation des solutions et rester dans un équilibre, justement, entre la santé, effectivement, de vos collaborateurs et la performance de votre entreprise. Je vais me faire mieux. J'en profite, j'ai accès. Bon, là, il y a aussi aussi de mise en page, mais ce n'est pas très grave, mais concrètement, l'idée, c'est que qu'est-ce qui rend efficace la démarche, vous l'avez bien compris, c'est qu'elle est à la fois itérative, globale, participative et pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on va s'autoriser à faire des retours en arrière, comme vous l'a montré aussi, M. Solari, c'est-à-dire qu'on s'autorise à faire des choix et à revenir si ceux-ci, effectivement, après simulation, après test, ne sont pas concluants. C'est une démarche globale, donc, du coup, qui va invoquer les différentes logiques de votre entreprise, la santé, la sécurité, les logiques budgétaires, les logiques réglementaires, la performance. Et également, bien évidemment, elle est efficace parce qu'elle implique tout le monde, tous les acteurs, on va dire, impliqués, concernés par le projet de conception et par les évolutions, on va dire, de votre entreprise. Alors, je me suis permis de vous présenter un petit exemple concret. Donc, en quelques minutes, ce n'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est de pouvoir vous montrer un petit peu quel est formellement l'apport et comment, nous, on pratique ce type d'accompagnement au sein de l'AISD 83. Le contexte, une industrie électronique, on va dire, qui est dans une phase plutôt, donc, pas forcément de conception, mais pas immédiatement, mais a priori, le besoin primaire, c'est effectivement la rénovation, le réagencement d'un atelier de montage intégration. L'idée, c'était aussi également de mettre en place une nouvelle méthodologie d'organisation, méthode 5S, que vous connaissez certainement. Et à moyen terme, effectivement, il y a un projet de changement de local qui, effectivement, pointe le bout de son nez. Donc, l'idée de départ, c'était de pouvoir, justement, comme vous l'avez vu, envisager un diagnostic de la situation existante. Ce diagnostic, qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré, effectivement, que dans ce local-là, dans cet atelier, on avait un processus de production qui était relativement segmenté sur différents postes de travail. Donc, chacun était un petit peu isolé dans sa pratique. Et donc, chaque poste avait tendance à avoir une visibilité très restreinte sur sa production. On a, effectivement, aussi des problématiques liées à l'encombrement de l'espace. Cet atelier-là était relativement saturé, à la fois par des chariots, par des éléments, par des produits, par des éléments de rangement et par les différents flux, effectivement, qu'on va voir juste après. Donc, là, cet encombrement-là, ce que ça impliquait, ce que ça provoquait, c'est-à-dire que ça provoquait, effectivement, une perte de visibilité sur l'état de la production. Les gens ne savaient pas très bien, ou du moins, les personnes qui manageaient avaient du mal à avoir une visualisation de l'avancée de la production au fur et à mesure de la semaine, ce qui est potentiellement gênant quand, effectivement, on a l'impulsion des clients qui attendent juste derrière. Les flux au sein de cet atelier étaient également difficilement lisibles et un peu rationalisés, puisqu'il y avait une proportion importante de micro-manipulations de produits qui étaient là, on va dire, un peu de manière parasitaire et qui venaient, du coup, générer des problématiques de gestion au sein de l'espace et qui venaient créer un peu de troubles, au final, au sein du rangement de l'atelier. Et un autre élément, de manière très synthétique, que ce que je peux vous apporter, c'est-à-dire que l'ensemble des équipements étaient relativement homogènes. Par contre, effectivement, ce dont on a pu s'apercevoir, c'est qu'effectivement, ces stratégies, les stratégies d'utilisation des différents dispositifs de travail et des équipements étaient très différentes en fonction des opérateurs. Et donc, ça, ça avait potentiellement un impact au niveau de leur santé, notamment, pour faire très simple, c'était effectivement des situations liées à des contraintes articulaires lorsqu'une certaine personne préférait travailler debout, assise ou avec, effectivement, des équipements toujours très adaptés en fonction du produit avec lequel elles travaillent. Donc, ce diagnostic-là, il a permis, justement, avec un groupe de travail, d'engager une réflexion sur… une réflexion et une co-construction sur différentes possibilités, justement, de réaménagement, de réagencement de cet atelier-là. Donc, l'objectif a été de pouvoir propulser un petit peu les différents besoins qui étaient évoqués au départ, notamment, effectivement, la méthodologie de 6-5S, que voulait porter l'entreprise, mais pas que. Donc, c'était l'objectif aussi de trouver une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon d'organiser l'atelier pour, justement, produire mieux et en santé. Et donc, avec le groupe de travail, il a été… Donc, dans un premier temps, il y a toujours, effectivement… Je suis allé un peu vite. Il y a toujours une situation de restitution de ce diagnostic au groupe de travail qui permet, justement, de faire en sorte de prendre connaissance, que le groupe de travail puisse prendre connaissance des éléments du diagnostic et, on va dire, les éléments prioritaires. Et ensuite, donc, on est allé sur la co-construction, on va dire, de scénarios intermédiaires, d'agencements, de réagencements qui étaient issus, on va dire, des facteurs du diagnostic. Le but étant, toujours pareil, d'allier exigence de santé et de performance pour l'entreprise. Ces formalisations… Donc, l'objectif, ensuite, pour nous, était de pouvoir formaliser ces éléments en éléments concrets puisque l'objectif, c'était, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était de simuler ces situations avant de les mettre en place. Donc là, vous avez pu le deviner, on est sur des plans, on va dire, qui ont été formalisés, donc dessinés en 3D pour pouvoir, justement, créer un environnement virtuel qui, justement, allait permettre aux opérateurs, aux collaborateurs de s'immerger concrètement dans leur future situation de travail pour pouvoir la tester. Et donc, depuis peu, effectivement, à la IST83, c'est ce qu'on pratique depuis quelques mois, on s'est équipé, effectivement, d'un dispositif, donc un casque de réalité virtuelle qui permet formellement aux gens de pratiquer, de simuler leur situation de travail au travers, donc, des choix qui ont été faits en termes de scénarios d'usage et d'agencements qui ont été, on va dire, validés au sein du groupe de travail. Donc, la dernière phase qui va être, alors qui n'est pas encore faite, parce que là, l'exemple que je vous donne, c'est un exemple qui est en ce moment pratiqué et que je suis en train d'accompagner. Donc, on est dans une situation où la simulation, effectivement, va être la dernière phase. On va donner la possibilité aux salariés de s'immerger, de rentrer, on va dire, dans un monde virtuel pour qu'ils puissent tester ces différentes situations au travers de différents scénarios d'usage et différentes activités test pour qu'ils puissent, eux-mêmes, nous faire les remontées positives et négatives au travers des éléments qu'on a, effectivement, mis en place et co-construits au sein des agencements. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un retour immédiat avant d'investir, avant de mettre en place quoi que ce soit, on va dire, dans le réel, pour que, justement, on puisse faire ce processus itératif et revenir revoir notre copie si, effectivement, les différentes propositions ne peuvent pas confinure. Voilà. Donc, ça, c'est un élément qu'on développe de plus en plus. C'est quelque chose qui, effectivement, a un véritable apport, puisqu'on peut formellement tester, formellement simuler les situations de travail en amont, effectivement, qu'elles soient créées. Voilà. Et je pense qu'on est… Moi, j'en ai terminé, pour le coup, pour les situations. Merci beaucoup, Olivier, pour cette démonstration. Et puis, c'est intéressant, effectivement, l'idée de la simulation. Alors, il y a aussi, effectivement, aujourd'hui, des logiciels qui existent et qui permettent aussi de faire des plans en 3D et de se projeter dans ce que pourrait être la future activité. Ça fait écho, aussi. Quand on est maître d'ouvrage et qu'on construit un bâtiment, il y a un grand nombre de documents qui sont demandés, notamment une pièce maîtresse qui est souvent oubliée par les maîtres d'ouvrage. C'est ce qu'on appelle le DUO, le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage, qui va donner un petit peu les règles, aussi, de maintenance, de nettoyabilité, d'intervention par la suite. Et très souvent, on oublie ce document. Alors, quand on a des grandes vitres, par exemple, en entreprise, c'est très joli, mais après, on se pose la question du nettoyage. Mais une fois que le bâtiment est construit, la nettoyabilité des vitres, elle pose problème et elle va créer de nouveaux risques, ce qui va nous permettre, en même temps, de faire un lien avec M. Leroux sur la problématique de la souveraineté énergétique, puisqu'on évoquait les vitres, par exemple. Avant de vous passer la parole, on a trois petites questions qui nous sont arrivées et je pense que je vais vous les soumettre tout de suite. Ça permettra de faire écho. Alors, Evelyne, une petite question pour toi. Tu l'as évoqué, les amendes possibles dans le cadre du travail, si on ne respecte pas, que ce soit pour le maître d'ouvrage ou l'utilisateur, ce que tu disais. Donc, y a-t-il des exemples concrets d'amendes infligées à des entreprises et à quel niveau ? Des exemples d'amendes, je n'en aurais pas vraiment parce que le but, ce n'est pas de verbaliser les entreprises, c'est de faire mettre en conformité les locaux. Mais je peux vous donner des exemples de solutions qui ont été trouvées pour vous donner une idée de ce que peut représenter la charge pour une entreprise. Lorsque j'étais en Haute-Loire, une entreprise qui était équipementier automobile, qui fabriquait des culasses pour des camions, donc des gros moteurs avec des presses à emboutir qui, outre le fait que c'est bruyant, nécessitent d'avoir des outils, puisque la presse va avoir un outil mâle et un outil femelle qui vont permettre de déformer la plaque de métal pour donner la forme de la culasse, des outils qui pesaient 500 kilos, donc qui étaient changés régulièrement, chaque fois qu'ils changeaient de modèle de culasse. Donc, il y avait ces outils qui étaient transportés par un chariot automoteur qui permettait à l'opérateur de maintenance de transporter les pièces pour les monter sur les presses. Employeurs et architectes, ils ont vu que 80 centimètres dans le code du travail, ça passait. Et réunion de CHSCT, qui existait encore à l'époque et où on était invité encore, je demande à ce que la consultation du CHSCT soit faite, parce qu'ils avaient oublié de le faire, et que dans le code du travail, dès lors que des aménagements concernent les conditions de travail, il doit y avoir l'avis des représentants du personnel. Donc, dans ce CHSCT, il y avait justement l'euchariste qui s'occupait d'alimenter les presses en question, et il dit, moi, mon chariot, il mesure un mètre de large, j'ai à me mettre d'une certaine façon dans la presse, devant la presse, pour pouvoir faire les manutentions que j'ai à faire, à moins de trois mètres, je ne peux pas, je ne peux pas faire. Alors, seule solution, alors que les contrats étaient là, c'était un bâtiment neuf, parce qu'ils avaient des contrats avec des fabricants de toute l'Europe, ça a été d'installer qu'un tiers des pièces, des presses dans le local, et de construire un autre local pour installer le reste des presses. Et en attendant, ils ont mis une organisation en 3-5 avec des équipes de suppléance, avec des heures supplémentaires, et ils sont repartis sur la construction d'un nouveau bâtiment pour prendre les deux tiers des presses qu'ils ne pouvaient pas mettre dans le premier bâtiment. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la carte de bruit que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est une entreprise qui faisait des travaux de chaudronnerie, avec des travaux très bruyants. La seule solution qui a été possible, là encore, ça a été de travailler sur l'organisation, de construire un autre bâtiment qui cette fois-ci est adapté sur le plan phonique, et de séparer les activités et d'installer les travaux les plus bruyants dans une autre partie du bâtiment qui aura été traité de façon acoustique pour régler ce problème d'exposition au bruit. Donc, achat d'un nouveau terrain, construction d'un nouveau bâtiment qui, celui-ci, est conforme, vous imaginez le prix que ça peut faire. Donc, une amende qui serait peut-être même de 100 000 euros, disons, c'est rien par rapport à l'investissement qui a permis la mise en conformité. Et si on passe par le tribunal, non seulement le jugement, en dehors de l'amende, va demander la mise en conformité et sous astreinte. Donc, aux travaux de mise en conformité, il y a la streinte par jour de retard ou par semaine de retard ou par mois de retard. Donc, on arrive vite à des sommes qui sont folles et, comme disait tout à l'heure M. Solary, un coup de gomme aurait permis ou un choix qui avait été orienté, puisque le service de la CARSAT avait travaillé avec l'entreprise en conception, ça aurait évité de tripler le coût du bâtiment. Merci beaucoup, Évile. Alors, on a évoqué conception des lieux de travail autour du volet santé-sécurité au travail, conditions de travail et performances. On va laisser la parole à M. Leroux pour faire le lien aujourd'hui avec la sobriété énergétique et notamment le décret tertiaire. Donc, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous présenter le bureau d'études Eleven. Donc, nous, on est un bureau d'études national présent sur trois grands corps de métier qui sont l'enveloppe du bâtiment, donc la toiture, façade, menuisque extérieur, tout le génie climatique du bâtiment, donc tout ce qui est le froid, le chaud, la thermique, les réseaux et aussi la structure. Donc, la structure, aujourd'hui, problématique croissante dans de nombreux bâtiments. Voilà. Il faudra éviter tout risque d'affaissement, voire même d'effondrement, comme on a pu le voir. Donc, on travaille beaucoup dans le logement, mais aussi de plus en plus maintenant dans le tertiaire, sur des sujets assez globaux, parce qu'en fait, l'État a fait un constat assez fort, c'est que pendant des années, ils se sont concentrés sur la déperdition énergétique dans les logements, notamment dans le logement social, mais aussi en copropriété avec une grande campagne d'audit énergétique en 2010 pour pouvoir un petit peu répertorier tous les bâtiments énergivores. Et les bâtiments tertiaires ont été laissés un petit peu de côté, alors que le constat, il est quand même assez flagrant, c'est qu'il y a eu, dans les années 70-80, une grosse période de construction de bureaux qui aujourd'hui sont à peu près dans le même État qu'à la construction. Donc, de grosses déperditions énergétiques dans les locaux tertiaires. Du coup, l'État a pris des mesures assez drastiques et a mis en place ce qu'ils appellent le décret tertiaire. Si vous pouvez passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le décret tertiaire qui concerne aujourd'hui tous les bâtiments d'une surface supérieure à 1 000 m². Alors, 1 000 m², ça va vite parce que 1 000 m² de bureaux, OK, mais ça peut être 1 000 m² de surface commerciale. Et après, quand on parle aussi en copropriété, on peut avoir aussi le cas du décret tertiaire appliqué dans une copropriété parce que les locaux commerciaux, c'est des cabinets d'avocats, c'est considéré comme un local commercial. Un cabinet médecin, c'est considéré comme un local commercial. Une loge de gardiens, c'est considéré comme un local commercial. Donc, au sein d'une même copropriété, on peut vite arriver à 1 000 m². À partir du moment où les 1 000 m² sont atteints, on est soumis au décret tertiaire. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le décret tertiaire, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est là où les mesures sont assez drastiques. Il nous dit dans tous les bâtiments, donc dans tous les locaux commerciaux supérieurs à 1 000 m², contigu ou cumulés au sein d'un même immeuble, il faut faire 40 % de réduction des dépenses d'énergie d'ici à 2030, 50 % d'ici à 2040 et 60 % d'ici à 2050. Donc, aujourd'hui, je vous présente le décret tertiaire, mais ce qui est important, c'est, je l'ai bien vu lors du déroulé de ce webinaire, c'est de le mettre en corrélation avec les espaces de travail et le confort au travail. Donc, c'est forcément lié. Alors, c'est sûr que dans le cadre du décret tertiaire, on ne rentrera pas aussi profond que l'ergonomie au travail, mais on va forcément travailler aujourd'hui les gros axes d'amélioration que l'on va avoir sur le décret tertiaire. Ça va être quoi ? Ça va être, un des premiers points, ça va être l'éclairage. Systématiquement, passer en éclairage LED sur des éclairages où on a encore trop souvent, malheureusement, des éclairages de type néon qui sont tout sauf agréables pour la journée, alors qu'aujourd'hui, on a des éclairages LED qui reproduisent la lumière du jour. C'est actuellement ce que j'ai dans mon bureau et c'est vrai que c'est hyper, hyper agréable à l'œil. On n'a pas ce sentiment d'être ébloui, on n'a pas cette lumière pesante sur nous et en plus, on consomme beaucoup moins d'énergie que les anciens éclairages. L'éclairage, ça nous paraît parfois une petite source de consommation énergétique mais aujourd'hui, dans le cadre du décret tertiaire, on est amené à travailler. Un des projets qu'on a fait, c'est pour Airbus Défense et Espaces à Paris, 87 000 m² de bureaux. Vous imaginez bien que de l'éclairage, il y en a. Et le post-éclairage, au-delà d'être très coûteux, c'est une source formidable d'économie d'énergie. Les autres points sur lesquels on va pouvoir travailler aussi, c'est toute la partie thermique, notamment le froid et le chaud. Aujourd'hui, encore trop de bureaux sont chauffés avec des grilles peintes en façade nord parce que la clim ne suffit pas ou est mal répartie quand il y en a une. Et en hiver, il faut absolument mettre en place le chauffage électrique. Ça, on le voit beaucoup sur des bureaux qui sont réaménagés de façon assez continue. Je prends des exemples. Dans l'industrie, en fonction de certains projets, en fonction de certains marchés qui peuvent signer, ils vont être amenés à créer plusieurs boxes de bureaux. Donc, on va créer plusieurs boxes de bureaux au sein d'un entrepôt ou au sein d'un ensemble. Le réflexe, ça va toujours être le même. On crée des boxes, on rajoute des chauffages et en fait, on vient cumuler les sources d'énergie alors qu'on pourrait se contenter de répartir la PAC ou des choses comme ça. Donc, effectivement, notre rôle, c'est vraiment, ça va être de vraiment travailler sur ces différents points. Alors, le décret tertiaire, il se présente comment ? C'est à la fois un diagnostic technique et à la fois un diagnostic énergétique. Donc, c'est vrai que systématiquement, comment ça va se passer ? On va diagnostiquer le bâtiment sous tous les angles qui vont pouvoir être améliorés. Donc, ça va être la façade, ça va être les huisseries, tout ce qui est menuiserie, ça va être la toiture avec l'isolation, ça va être le système de chauffage. On en a parlé. Toutes les problématiques d'isolation, toutes les problématiques de ventilation aussi. La ventilation peut aussi être énergivore et peut être une belle source d'économie, le traitement de l'air de façon globale. Là, l'exemple que l'on a sous les yeux, c'est un exemple parisien parce que la présentation date un peu, mais c'est une grosse boutique de prêt-à-porter à Paris. Et on a réussi sur cet ensemble-là parce que c'est vrai que ça peut paraître assez fou de dire qu'on va faire 40 % d'économie d'énergie sur des bâtiments existants puisqu'on est systématiquement en réhabilitation. Mais parfois, en travaillant sur des points clés, on arrive à faire ces 40 % d'économie d'énergie. Typiquement, sur ce local, sur cet immeuble-là, on arrive à faire les 40 % d'économie d'énergie en travaillant simplement sur les centrales de traitement d'air. donc on s'est contenté de remplacer toutes les CTA qui étaient un petit peu vieillissantes pour un coût qui, au final, pour un immeuble comme celui-là, n'est pas exorbitant. Et en remplaçant tous les centrales de traitement d'air, on a réussi à atteindre les 40 % d'économie d'énergie. Un point sur lequel je n'ai pas trop insisté mais qui est clé aujourd'hui quand on fait du décret tertiaire, c'est de pouvoir récupérer les consommations énergétiques parce que les gains énergétiques que l'on mesure, on les mesure exclusivement sur vos factures d'électricité. Donc sur des immeubles et puis on a eu le cas très concret avec l'UPV puisqu'on a travaillé sur un de vos immeubles et j'en parlerai un petit peu après. Le plus dur, c'est de récupérer les consommations d'énergie sur les 10 dernières années puisqu'en fait le décret tertiaire nous dit vous récupérez les consommations d'énergie sur les 10 dernières années et on va aller optimiser la pierre des années pour pouvoir vraiment faire un gain énergétique fort. Donc c'est le plus compliqué aujourd'hui, c'est de ne pas trouver les sources d'économie, c'est de réussir à compiler cette information sur des immeubles qui parfois ont changé de locataire, ont changé d'usage, ont changé de destination. Donc ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, à la différence de l'audit énergétique et à la différence du DPE collectif qu'on peut faire dans le logement social, dans le cadre du décret tertiaire, la prochaine slide s'il vous plaît, dans le cadre du décret tertiaire, on va vraiment aller calculer la déperdition énergétique chaque heure de l'année à travers ce qu'on appelle une simulation thermique dynamique. On va aller calculer la déperdition énergétique chaque heure de l'année sur les 365 jours de l'année. On va faire une simulation et dans tous les locaux du bâtiment. C'est ça qui est assez incroyable. Donc là, vous le voyez sur cet immeuble que je vous présentais tout à l'heure, on est allé redessiner chaque bureau, chaque local et derrière, via un logiciel informatique assez poussé, on va calculer la déperdition énergétique toute l'année, donc heure par heure, pour pouvoir trouver le point culminant où on perd le plus d'énergie et surtout se concentrer sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'à la différence d'un audit énergétique qui nous disait en copropriété, oh là là, vous avez 30 % de déperdition d'énergie par vos façades, il faut tout isoler par l'extérieur. Non, là, on va se concentrer sur la façade nord, on va peut-être se concentrer sur les deux derniers étages de la façade nord pour aller vraiment optimiser cette déperdition énergétique qui a lieu à cet endroit-là. c'est beaucoup plus de travail, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on fait de la frappe chirurgicale et on va vraiment à l'essentiel et on arrive à optimiser la déperdition énergétique parce qu'aujourd'hui, on en revient quand ces solutions techniques où on disait il faut faire de l'isolation thermique par l'extérieur à tout va, j'en fais tous les jours, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais sur des immeubles qui ont été conçus d'une certaine façon avec des systèmes de ventilation où les façades respirent quelque part, faire de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est aussi créer des désordres. Si on n'optimise pas la ventilation, le bâtiment respire beaucoup moins, du coup, on crée de la condensation et on crée de l'humidité, on crée de la moisissure, ce qui n'est pas non plus terrible quand on travaille dans des locaux d'avoir des points d'humidité. Donc, ça demande une réflexion vraiment globale et c'est en ça que le décret tertiaire pousse vraiment la démarche à son paroxysme plus que dans le logement. Plus que dans le logement et c'est ça qui est intéressant. C'est parfois souvent le cas. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant des années dans le tertiaire, dans les bureaux. Il ne s'est même rien passé du tout. En tout cas, réglementairement, il n'y avait rien qui était imposé. Par contre, aujourd'hui, le législateur a frappé fort et c'est clairement en train de bouger parce que les entreprises ne veulent pas rester en marge de ça. Aujourd'hui, on a des dépenses énergétiques qui explosent. Ça aussi, c'est de nature à sensibiliser de plus en plus les maîtres d'ouvrage parce que même dans notre région, on parlait peu d'isolation thermique par l'extérieur jusqu'à présent. Maintenant, avec les factures d'électricité et les factures d'énergie qui augmentent énormément, on en vient à s'intéresser aux fenêtres qui laissaient passer l'air depuis des années. On se dit qu'il y a quand même une grosse déperdition d'énergie qui se fait par là et tout ça, c'est du confort au final. Tout ça, c'est du confort parce que quand on est au travail et qu'on a la fenêtre derrière qui fait moins de dehors, on sent l'air frais passer. c'est tout sauf agréable aussi. Donc, c'est des objectifs ambitieux mais on y arrive. On a eu l'occasion de travailler pour l'UPV sur différents bâtiments à Toulon et notamment sur votre bâtiment phare qui est celui de la place de la liberté. Et je ne vais pas présenter le rapport aujourd'hui mais à travers nos scénarii de travaux, on a réussi dans notre scénarii le plus ambitieux à atteindre 62,8% de gains énergétiques. Donc, 62,8%, ça nous permet d'atteindre l'objectif 2050. Donc, je ne sais pas quel va être le virage pris par l'Union patronale pour savoir si pour l'instant on se contente de l'objectif 2030 des 40% d'économie d'énergie ou si on va jusqu'à l'objectif 2050 mais en tout cas juste pour exemple donc cet objectif 2050 il nous fait simplement mettre en place un système de régulation au niveau du chauffage et de la climatisation. On met une isolation thermique par l'extérieur partiel à certains endroits qui sont clés. On améliore la performance du système d'éclairage et on remplace une partie des menuiseries extérieures. Donc, en remplaçant, en faisant ces quatre travaux, on atteint sur le bâtiment de la Place de la Liberté 62,8% de gains énergétiques donc ce qui est plus qu'intéressant. En tout cas, aujourd'hui, on a les moyens de faire, on a la possibilité de faire, après c'est toujours une question de coût mais en tout cas les maîtres d'ouvrage sont très mobilisés sur ces sujets-là parce qu'on en a tous compris les enjeux, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir, ce n'est pas parce que c'est l'exemple de l'UPV mais on se retrouve dans une situation où il y a du propriétaire, du locataire, ça veut dire aussi qu'il y a des effets par ricochet. Je dis ça parce qu'il y a des entreprises qui peuvent être locataires, qui peuvent être propriétaires, qui peuvent se louer des locaux. Donc, ça vient complexifier encore plus tout le système. Tout le monde est concerné en fait par le décret tertiaire. Tout le monde est concerné à la fois les propriétaires et à la fois les locataires. Aujourd'hui, tout le monde doit mener sa pierre à l'édifice. Nous, ce que l'on fait, on fait en sorte que ce soit équilibré. On fait en sorte que ce soit équilibré. Le locataire, lui, son incidence de travail, son incidence, elle ne va évidemment pas être sur ce qu'on appelle le 606. Donc, tout ce qui est façade, tout ce qui a trait à la solidité du bâtiment. Mais par contre, le locataire, s'il y a une action à faire sur l'éclairage, forcément, il va devoir la faire. Nous, aujourd'hui, on travaille sur énormément d'immeubles où il y a propriétaire, locataire ou propriétaire exploitant. Et en fait, chacun met sa pierre à l'édifice. Le propriétaire fait les travaux pour lesquels ils sont concernés. Les locataires font les travaux pour lesquels ils sont concernés. De toute façon, les deux ont l'obligation de faire. Aujourd'hui, dans le cadre du décret tertiaire, il y a ce qu'on appelle une obligation vraiment partagée entre les locataires et les propriétaires puisque derrière, le risque, c'est des amendes, mais c'est aussi ce que les Américains appellent le name bashing, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ne se conforment pas au décret tertiaire vont avoir, malheureusement, leur nom en ligne comme quoi ils ne respectent pas les normes environnementales aujourd'hui. Sachant que c'est quand même un grand, grand axe de communication de beaucoup, beaucoup d'entreprises de nos jours, je peux vous assurer que ça, voilà, ça ne les fait pas rire et ils ne veulent surtout pas avoir leur nom sur un site qui les répertorie comme pollueurs ou choses comme ça. C'est intéressant ce que vous dites, ça répond à des éléments qu'on avait dit en introduction, c'est l'image de l'entreprise aujourd'hui dans des volontés de ce qu'on appelle RSE, c'est d'avoir un affichage le plus positif possible de l'entreprise sur le volet santé, sécurité au travail, le volet sociétal, environnemental. Il y a un enjeu majeur autour de tout ça. Et on a une question, alors justement, c'est vrai que quand on vous annonce aujourd'hui au travers de votre audit la possibilité à l'instant T de réduire de plus de 62% la consommation énergétique, la question c'est combien coûte la rénovation énergétique par rapport à l'exemple de l'UPV au kilowattheure économisé. Ce n'est pas au kilowattheure économisé, mais je ne sais pas si c'est confidentiel, mais je peux vous dire combien ça coûterait. C'est confidentiel. Mais en tout cas, la donnée ne sera pas donnée. Je n'en parlerai pas, mais honnêtement, au vu du bâtiment de la Place de la Liberté à Toulon, pour lequel j'entends qu'il n'y aurait pas que l'UPV qui serait en plus concerné par ses travaux, on est vraiment dans quelque chose de très raisonnable. On n'est pas sur quelque chose de démesuré, parce que là aussi, nous, dans nos scénarii de travaux, ce que l'on met en place, c'est que le but, c'est que ce soit réalisable. Le but, c'est que ce soit réalisable. Si c'est pour sortir des montants totalement exorbitants et que ça ne se fasse jamais, ce n'est pas le but. On est sur des scénarii de travaux. Je vais vous parler de l'immeuble qu'on a devant nous. Je vous parlais des CTA à Paris, 40 % d'économie d'énergie sur cet immeuble-là. On n'est même pas à 200 000 euros de travaux. On n'est même pas à 200 000 euros de travaux pour atteindre déjà 40 % d'économie d'énergie. On est sur un immeuble qui fait plus de 5 000 m2 avec une surface commerciale. La boutique, il n'y a rien de confidentiel. C'est la boutique Tommy Elfiger. C'est la plus grosse boutique Tommy Elfiger de Paris. Les portes, elles sont ouvertes été comme hiver. On a une déperdition énergétique de malades avec des consommations dingues. Rien qu'en faisant 200 000 euros de travaux, on atteint déjà 40 % d'économie d'énergie. En fait, la réalité du décret tertiaire, et c'est là où c'est vraiment intéressant et ça pousse à travailler sur le modèle énergétique, c'est que si on fait des choses adaptées, en fait, si on fait vraiment des choses adaptées aux bâtiments en fonction de là où on se trouve en France, on arrive. On arrive aujourd'hui, on arrive à trouver les matériaux, les systèmes pour économiser de l'énergie. On y arrive vraiment. Et il n'y a pas besoin de démolir les bâtiments et de les reconstruire à neuf pour le faire. Vraiment pas. C'est très bien. C'est un message positif que vous transmettez. Alors, on va clôturer notre webinaire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que au travers de ce qu'on a pu en tout cas évoquer, on voit bien que l'aspect conception des espaces, des lieux de travail, des locaux de travail, c'est important dès le démarrage du projet. Vous avez parlé d'esquisses, ce sont des termes qui ont été utilisés par Jean-Christophe, Evine et Olivier. La notion d'esquisses, elle est importante. La notion de démarche participative avec l'ensemble des acteurs qui seront amenés à travailler dans ces nouveaux locaux, c'est important de pouvoir travailler sur des plans et de pouvoir modifier des plans et de pouvoir aller jusqu'à des phases de simulation, c'est ce qu'on a évoqué. Donc, cette phase-là est importante parce qu'il faut plutôt faire du préventif que du curatif et vous avez compris que ça a coûté très cher le curatif lorsqu'il faut démolir, déconstruire ou lorsqu'effectivement un champ réglementaire vous impose un nombre de choses non respectées et vous amène dans des obligations et devant des tribunaux. Ce qui était très intéressant aussi, c'est cette partie sur l'existant, qu'est-ce qu'on peut faire derrière tout ceci. Alors, c'est vrai aussi qu'en matière de conception, on a beaucoup parlé de conditions de travail, mais les aspects que vous avez évoqués, thermiques, phoniques, éclairage, sont des éléments qui se rejoignent très bien et qui ont des impacts sur les conditions de travail des salariés. Je pense que vous avez balayé à vous quatre l'importance de la conception et de l'aspect rénovation des locaux et des bâtiments. On va pouvoir mettre un terme à notre webinaire. On vous remercie beaucoup de votre attention. Le prochain aura lieu courant en juin sur une nouvelle thématique qu'on vous proposera. Et puis voilà, je remercie vraiment chaleureusement l'ensemble des intervenants. Et puis peut-être un petit message pour Evelyne parce que ça sera notre dernier rendez-vous santé, sécurité, au travail ensemble parce qu'elle part vers de nouveaux horizons. Donc c'était un plaisir de travailler avec toi sur ces rendez-vous. On partage tous un seul plaisir de t'avoir eu comme intervenante très enrichissant à chaque fois. Merci beaucoup. Ça me touche ce que tu me dis. Et oui, je serai en retraite à partir du 2 juin. Donc c'était mon dernier rendez-vous santé, sécurité. et ça a été un plaisir pour moi de participer pendant plus de 10 ans, je pense, quasiment depuis le début à ces rendez-vous qui sont toujours riches d'enseignement. Au revoir. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.